Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de CineFuzz Bonne année 2018 ! On a mis un peu de temps à tourner cette émission pour des raisons de compréhension, il fallait qu'on réfléchisse un petit peu, etc. Et oui on a décidé de faire une émission de Star Wars, on a décidé, on est un peu obligé contractuellement de parler de Star Wars tout chaque année puisqu'il y en a à chaque fois et que à chaque fois c'est le délire, les fans, les femmes toutes nues habillées dans l'église, tout ça. En fait on a tant attendu, c'est pour que vous ayez tous le temps d'aller voir le film car on va faire une émission analytique, débat parce qu'on n'est pas d'accord bien entendu sur tout, avec beaucoup de spoils ! 100% spoiler, bon c'est un peu normal parce que là le film est sorti, fait des milliards et des milliards, on n'est pas là pour... Des milliards, bon il est au milliard ! On a fait un milliard ! C'est vrai que tout le monde dit que c'est un peu un flop ! Non mais carrément pas ! C'est bon, ils ont rentabilisé chez Disney l'achat de Lucasfilm, c'est bon ! Apparemment, mais je pense que ça l'est depuis plus longtemps que ça, parce qu'il y a aussi tout ce qui est goodies, marchandises... Oui mais il y a aussi l'investissement de faire des films aussi ! Après on parle plus... On ne connait pas les vrais budgets de ces films ! On parle plutôt de chiffre d'affaires, donc c'est pas de bénéfices nets ! Est-ce que le bénéfice a rentabilisé la saga ? Est-ce qu'on est dans le capital ? Non ! Alors on va parler de cinéma ! Peut-être, mais on n'est pas à capital ! Alors, on va parler du retour du Jedi... Ah bah voilà ! Les Derniers Jedi ! Les Derniers Jedi ! Qui aurait dû s'appeler LE Dernier Jedi ! Réalisé par Rian Johnson ! Comment à ce niveau-là ils peuvent se gourer ? Le réalisateur qui dit mais non c'est LE Dernier ! À l'époque on ne savait pas ! C'est n'importe quoi ! Mais voilà ! Et donc, on voulait un peu en parler, évidemment on va un peu analyser la chose, puisque c'est un film qui fait couler beaucoup d'encre, et notamment sur internet, de l'encre virtuelle évidemment ! Tout le monde tweet, il y a beaucoup beaucoup d'attaques, il y a un vrai combat de fans un peu ! Il y a un clivage ! Effectivement ! Très bon film de 1982 ! Je sais que c'est 2018, il y a du relâchement et tout ça ! Il faut arrêter les conneilles ! On va pas y arriver quoi ! Bref ! On l'a perdu déjà ! On va y aller en plusieurs parties, on va essayer d'analyser, et ça va être pour tout le monde ! Les gens qui ont détesté le film, les gens qui ont aimé le film, on va essayer un peu d'analyser, parce que malgré tout c'est un film qui vaut un intérêt, autre chose, c'est pas un bidon de lessive qu'on aurait fait comme ça ! Il y a quand même quelque chose, donc il y a du débat à faire ! C'est plutôt d'un adoutissant, je trouve ! On peut pas dire directement adoutissant ! Moi c'est plus un lubrifiant ! Par moment, c'est un lubrifiant, tout à fait ! Alors, on commence par la première partie ! L'Empire des fans ! L'Empire des fans ! Si on avait des petits titres comme ça, parce qu'on est un peu cocasse, intéressant, rigolo ! Et on commence avec L'Empire des fans ! Et oui, parce que le film a énormément divisé les fans ! Une espèce de schisme chez les fans ! Un peu comme si, en religion, on avait changé de préceptes ! Bon bah, il faut dire que le film de Ryan Johnson change des choses ! Enfin, essaye de changer des choses ! Moi je trouve qu'il change pas énormément finalement ! Il suit une certaine directive ! Il rabat les cartes ! Voilà ! Disons qu'il ne correspond pas à ce que les gens attendaient par rapport à l'épisode 7, et par rapport à ce que les fans attendent de Star Wars ! On a un Mark Hamill, un Luke Skywalker, qui est, on va dire... Fatigué ! Fatigué ! Dépressif ! Dépressif ! Il boit son petit lait ! Auprès des... Sur les dinosaures au bord de la falaise ! Voilà ! Il mange du poisson un peu bizarrement ! À la Sangoku ! À la Sangoku ! À la Sangoku ! Et puis t'as un Snoke qui n'a pas vraiment d'Origine Story ! Tu sais pas trop d'où il est ! L'Empire ! On sait toujours pas ! Il bazar de la moitié des personnages développés dans l'épisode 7 ! Non ! Si ! Il bazar de Phasma ! Il bazar de Snoke ! Il bazar de... Oui ! C'est pas des personnages développés ! Il bazar de beaucoup de personnages qui ne servaient pas forcément à grand chose dans le premier ! On sent que c'est quand même deux réalisateurs très différents ! C'est un mélange de continuité et de rupture ! Oui ! Voilà ! C'est sûr ! Entre continuité et rupture ! D'où le lubrifiant ! C'est un fuck you ! C'est un fuck you ! Mais en douceur ! Mais lubrifié ! On reviendra après sur les personnages ! Mais il suit quand même les 4 personnages principaux ! Oui ! Et il élu complètement l'aspect fanservice ! On ramène tous les anciens pour justement adouber les nouveaux personnages ! C'est presque une antithèse du premier film dans le sens où si le premier film était un film doudou qui faisait beaucoup plaisir ! Bien sûr ! Un peu comme un bon plaid ! Tu voyais tes personnages ! Tu étais content de les voir dès que tu voyais Ariston Ford ! Il avait la même veste que le premier film ! Tu étais content ! C'est une couverture chauffante ! Voilà ! C'est ça ! Tu étais content ! Et puis une fois que tu es sorti, que tu as mangé, que tu as réfléchi deux minutes, tu es là ! Tu dis « Attends ! Harrison Ford, Han Solo ! » Après 40 ans, le mec il a remis la même veste ! Il se comporte de la même manière alors qu'il a perdu un fils ! Et là d'un coup tout casse un peu ! C'est-à-dire que tu te dis « Attends ! Je me suis fait avoir ! » Là c'est pas possible ! Il y a un truc bizarre ! Là c'est l'inverse ! C'est l'inverse ! Et que rien ne correspond aux attentes ! Il y a beaucoup de choses qui changent ! Mais rien que ça, ça veut dire tout dire ! Il y a beaucoup de gens qui détestent ça déjà ! En gros, on sort d'une zone de confort ! Qu'on a toujours connu un peu chez Star Wars ! Et si le premier, enfin le set, il était un peu raillé par les fans parce que c'était du déjà vu, mais du confortable ! Le deuxième, c'est quelque chose de très différent ! Et du coup les fans râlent parce que c'est pas du Star Wars ! C'est compliqué ! C'est très très compliqué ! Je pense que tu peux sortir de la zone de confort sans jouer la politique du studio ! Alors, vite fait, petite parenthèse ! Il a pas aimé ! Non, c'est pas que j'ai pas aimé ! Objectivement, c'est un film très sympa, mais je m'en fous en fait ! Ça y est, je peux dire, subjectivement, c'est la première fois où je vois le logo Star Wars, le texte roulant, où dès le début, je ne ressens rien ! Mais alors attends ! Est-ce que c'est du... Parce que moi aussi, je suis un peu, de ton avis, c'est pas ça ! C'est que moi j'ai passé le nouvel an tout seul, sans famille pour Noël ! Ça fait un moment que j'ai fait le deuil de Star Wars, en tant que mythe fondateur intouchable ! C'est-à-dire, normalement, quasiment depuis la prélogie, voire, depuis franchement, le film dessin animé qu'ils avaient sorti dégueulasse au cinéma ! Là, pour moi, c'est un moment donné où tu t'es dit... Alors, vous vous rappelez, c'était pourquoi ce... Je n'ai même pas vu ! Parce qu'effectivement, il n'était pas bon, après la série, elle est quand même bien meilleure, mais c'est parce que ça étouffait complètement le Clone Wars de Star Wars, de la série 2D, oui ! Et qui avait complètement échappé des mains de George Lucas, mais pourtant, les fans, ils étaient complètement dingues de cette série, qui, elle, par contre, valorisait beaucoup le concept du Jedi, mettait en avant Grievous, etc. C'était vraiment très fort, et du coup, c'était plus de George Lucas ! Et le parcours mythologique d'Anakin, aussi ! Oui, oui, c'était vraiment très fort ! La scène de l'affrontement... T'avais des idées de mise en scène, comme il sait faire ce mec, c'est impressionnant ! De la pluie qui coule sur le... qui fond sur le sabre laser, enfin... Non, mais il y avait des bons trucs ! C'était trop bien ! Mais comme quoi, quand tu... Mais c'est quand même intéressant pour moi, c'est pour ça que j'aime ! J'aime bien... En fait, depuis, il y a un Star Wars par an ! C'est pas possible qu'à un moment donné, t'en aies plus rien à foutre ! C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a trop ! Oui, il y en a plus ! C'est l'édition annuelle ! Il n'y a plus la rareté qui fait sacraliser chaque film ! Mais je pense que c'est une bonne chose, d'une certaine manière un peu vicieuse ! C'est-à-dire qu'en même temps, la sacralisation de cette saga fait qu'il y a des gens qui défendent certains films de Star Wars, alors qu'ils sont imbitables ! Et que si on les mettait en... Si on leur enlevait leur sacralisation, je parle de la prélogie, il y aurait sûrement moins de choses ! Tu vois ? Ce que je veux dire, c'est que... Et donc, c'est bien ! Parce que du coup, on va pouvoir parler des films un peu ! Tu vois ? Il y a un film par an de Star Wars ! Comme ça ! C'est plus que jamais une franchise ! Maintenant, c'est comme Marvel ! Alors maintenant, on peut en discuter ! Et enlever ce côté presque religieux un peu... Et qui faisait perdre la logique à ses films parfois ! Star Wars, c'est le reste du cinéma ! Et maintenant, on va pouvoir parler des films ! Et ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as dit ! Mon cher Fabien ! Pourquoi tu dis que c'est ce que les studios voulaient ? J'ai pas l'impression que les studios s'attendaient à un tel retour négatif ! Non, parce que de toute manière... Il n'y a pas une telle violence ! Non mais de toute façon, historiquement, il y a toujours eu des retours compliqués sur les épisodes centraux de Star Wars ! Je parle pas de la tête des clones, mais même l'Empire Contre-Attaque à l'époque avait divisé ! Même sur le plan du box-office, c'était un film qui avait moins marché parce que c'était le deuxième épisode ! Les suites des films fondamentalement innovants marchent moins ! L'épisode 7 n'était pas innovant ! Non, il n'était pas innovant ! Mais c'était un film que les gens ont attendu pendant 30 ans ! Donc forcément, il a pulvérisé le box-office ! Là, on parle d'un film qu'on a attendu juste deux ans ! Donc voilà ! Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le 7 et qui ne sont pas allés voir le deuxième ou qui vont y aller plus tard ! Du coup, c'est naturel ! Après, il y a toujours des baltringues pour dire que le film est un échec ! Mais il faut arrêter de délire ! C'est le deuxième plus gros succès de la franchise derrière l'épisode 7 déjà ! Mais ça, ça fait juste des petits billets en plus sur les sites internet ! Non mais ça, c'est des trucs de putaclic ! Donc il faut arrêter ! Ce qui m'embête, c'est que quand je dis que le film joue le jeu du studio, c'est que je sens que tout a été extrêmement bien aligné au niveau du contrat entre Kathleen Kennedy et Rian Johnson qui est un réalisateur que j'ai apprécié beaucoup ! Attention ! Non mais là, on est dans un produit de studio ! Il ne faut pas l'oublier ! Exactement ! Non, à la base, c'est un produit de studio ! Oui, bien sûr ! C'est un produit de série ! Il ne faut pas l'oublier ! Comme tous les blockbusters qu'on voit à l'an ! Voilà ! Il n'est pas plus ou moins bien... Enfin, il est mieux dans sa conception ! Mais c'est un produit de studio ! Comme un film Marvel, c'est un produit de Disney ! C'est un film qui arrive dans une chaîne de fabrication avec un calendrier, que ce soit la Belle et la Bête, que ce soit Thor et tout ça ! Ce qui m'embête, c'est que c'est un film où le réalisateur a été extrêmement malin, très très malin, je trouve, dans la fabrication de son film, du scénario à la réale. Je trouve qu'il a vraiment été malin parce qu'il s'est dit « Bon, je prends les éléments d'Abrahams et j'en fais autre chose, je pars vers autre chose ! » Mais en même temps, il joue vraiment la politique du studio dans l'humour, dans la façon dont il expose ses scènes, ses personnages, et dans cette mécanique d'écriture qui est bourrée de subplots inutiles, qui sert de diversion. Et comme dans beaucoup de blockbusters aujourd'hui, il y a beaucoup de diversions. Et ce qui m'embête avec ce film, c'est que c'est plus une grosse diversion qu'un épisode où il se passe fondamentalement des choses importantes. Alors moi, je pense... Dans la moitié du film, je trouve. T'es vache parce que je trouve que tous les Star Wars ont toujours eu des séquences qui s'alternaient entre les moments très graves et les moments humoristiques. Tu l'as dans tous les Star Wars en fait. A chaque climax, George Lucas te le faisait, c'était chiant. Il te faisait un super combat au savre qu'il va couper avec Anakin qui est son petit vaisseau, il va couper avec Padme qui va être à l'attaque, avec les robots qui vont se battre contre le peuple de Jar Jar. Et t'as ça tout le temps dans Le Retour du Jedi, tu l'as la même chose. A chaque fois, t'as ce côté un peu humor et drame qui se mêle. Cette structure de ce plot, comme tu dis, c'est un truc qui vient de l'empire contre-attaque. Quand les gens disent qu'ils cassent tous les codes, le film a clairement eu une directrice des studios. Des studios, je pense, vraiment, et là je suis d'accord avec toi, mais en fait, on ne voit pas la même chose sur le même angle. Mais je suis d'accord avec toi que pour Disney, Star Wars, c'est un produit, c'est même pas un produit, c'est une marque vendant. D'ailleurs, la façon dont ils l'ont utilisé, la sortie de Star Wars pour vendre le fait qu'ils achetaient la Fox avec le patron de Disney qui dit, on vient d'acheter la Fox, on vient d'acheter la Fox et sinon au cas où il y a Star Wars qui sort, tu dis, putain, ils utilisent ça comme un argument marketing d'actionnaire. On est dans la pure actionnaire, c'est le loup de Wall Street. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir peut-être réintégrer le logo de la Fox maintenant au début de l'occasion. C'est cool. Ce qui était incroyable en fin d'année, voilà, la présence. Et ça, je pense que ce film, ça, ça fait énormément de mal à Star Wars. On en parlait avec Philippe, on se disait, on est limite gênés de dire qu'on a aimé Star Wars, parfois parce qu'on sent bien que derrière, il y a une politique du studio super menaçante et super violente qui est franchement inquiétante parce que, clairement, pour eux, ce n'est qu'un argument de vente pour acheter des actions. Par contre, ce qui s'est passé, je termine comme ça là-dessus, par contre, ils ont acheté le produit, mais ils ne savaient pas quoi faire avec. Ah oui, clairement. Et clairement, et d'ailleurs, c'est ce que Ryan Johnson explique en expliquant que J.J. Abrams ne lui a donné aucune indication sur la suite. C'est-à-dire que le mec a quand même lancé des mystères sans savoir pas du tout ce qu'il allait faire. Des budgets à des centaines de millions comme ça, tu te dis que c'est inconcevable. Oui, c'est ça qui est fou. Et donc, du coup, je pense qu'il a profité de cette faille pour faire quelque chose à lui. Et Catherine Kennedy, qui n'est pas non plus une productrice, une mauvaise productrice, elle a travaillé avec Spielberg et tout, elle aussi. Ce que je veux dire, c'est que... C'est pour ça qu'il était mal. Star Wars, c'est un truc de contre-culture qui, du moment que c'est devenu un succès, est devenu un truc de culture de masse. Donc, on est toujours un peu entre les deux. Mais j'ai l'impression que Ryan Johnson, il a conscience de ça, parce que les films qu'il cite et les films qu'il développe et la thématique qu'il développe est justement une thématique. Au bout d'un moment, tu dis, et moi, c'est ce que j'ai vu quand j'ai vu le film, j'ai vu ça comme un grain de sable dans la machine, tu vois, de me dire, merde, ce mec, il leur a fait un coup à l'envers, il est en train de développer quelque chose qu'eux n'avaient pas prévu. Alors après, on peut se dire peut-être que Disney est tellement malin qu'eux ils intègrent dans leur... Dire que c'est pas prévu, non. Ils n'avaient pas prévu un backlash comme ça. Aucun film n'a envie d'un backlash comme ça. Oui, mais regarde, c'était déjà annoncé que ça allait être le nouvel Empire Contre-Attaque. Et l'Empire Contre-Attaque, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a exactement fait la même structure que l'Empire Contre-Attaque. Il a suivi ces deux histoires parallèles, avec un truc, les mecs se font pourchasser, et un entraînement de formation à côté. C'est la même chose. C'est la même chose. Il n'a pas touché à ça. Il a suivi les personnages. Il n'a pas tué les personnages importants. On va dire Snoke qui veut tuer, d'accord, mais il n'a pas tué les personnages qu'il ne fallait pas tuer. C'est-à-dire Finn, tous les nouveaux personnages sont là. Il a fait la même chose de films transitoires. Sur le coup, il a signé ce qu'on lui avait demandé de faire. Là où je dis que le film est une diversion, c'est qu'effectivement, il reprend l'idée des récits parallèles, sauf que dans la triologie originale, chaque récit parallèle apportait quelque chose au personnage. Là, ce plot de roses et de films qui vont choper Béni Soudac d'Auro, ça ne s'est pas vrai. Là, je suis dans l'entre-deux, parce que je pense que c'est vraiment la faiblesse du film. C'est que cette partie, justement, dans le casino, ce sont les personnages les moins bien exploités, plus dans les clichés. En plus, rose, c'est un gros cliché. C'en est dommage. Effectivement, là, je rejoins Fabien sur le fait que, comparé aux autres arcs narratifs qui sont d'une intensité incroyable, c'est vrai qu'eux, ça fait le petit gag, la SF décliclexée. Non, mais alors, attends. C'est là où il y a des directives. Finn, c'est pas lui qui l'a créé, ce personnage. Je pense que Rian Johnson, s'il avait eu carte blanche et qu'il n'avait pas à gérer ses personnages, Finn, il n'existait pas. D'accord ? Non, mais il l'a changé, en plus, le personnage. Oui. Pas vraiment. Il le reprend. C'est un cadavriski, à la limite, tu vois. Mais par contre, ce qu'il lui fait, il a une vraie trajectoire par rapport au premier film. Je ne suis pas d'accord, parce qu'il commence en voulant s'échapper du vaisseau. C'est un déserteur, donc il n'a pas changé par rapport au premier film. C'est toujours pas un héros. C'est toujours un mec qui veut se barrer et fuir la guerre. Ce qui l'intéresse, c'est de sauver sa copine, en gros. Et il va rencontrer deux figures différentes dans le film, Benicio Del Toro et Rose, qui correspondent à deux, on va dire, deux trucs opposés en termes de structure, qui vont plus ou moins lui faire comprendre qu'il peut avoir une voix en tant que résistant et il va passer. Au contraire, il termine le truc. Alors que ce qui était frustrant dans le set, c'était que justement, il commençait, il y avait un début de récit initiatique qui ne se terminait jamais. Et il terminait comme un personnage secondaire rigolo. C'était horrible la fin du set par rapport à ça. Donc il y a une structure. Il y a une bonne structure. En fait, c'est juste l'écriture que je trouve assez mauvaise. C'est vrai que dans le casino, ça fait un peu trop burlesque. Et je comprends les références, on en reviendra plus tard. Mais ce qui est génial par contre, c'est que tu vois, ils essayent de sauver les derniers vaisseaux et que finalement, ils échouent. Et ça aussi, ça fait partie de la cassure du personnage. Mais par contre, moi, je me mets à la place de Rian Johnson. Que faire avec un personnage comme ça ? Un ancien soldat. Il en fait quelque chose. Il en fait quelque chose. Il a une voix. Il termine. Il est différent du premier film. Il termine pas dans les pommes, si tu veux. Et il y a de ça dans tous les... En fait, chaque personnage a un récit et un parcours. En tout cas, en termes de scénario, pour moi, c'est travaillé. C'est-à-dire que chaque personnage a une destinée, change du début à la fin à un changement. Quand je parle des trois personnages, c'est donc Po, Finn et Rey. C'est les trois personnages principaux qui sont censés dans le film. Finn, c'est juste qu'il se bat contre Phasma et puis... Oui, mais du coup, il arrive au bout de son cycle. Il dit que sa némésis, je pense pas que ça va le changer en fait. Si, ça le change puisqu'à la fin, il décide de se sacrifier pour la résistance. Alors qu'à la base, il voulait s'enfuir. Il n'avait plus de doute quant au fait d'appartenance à l'Empire, à la résistance, etc. Il n'avait plus de doute, mais il voulait s'enfuir. Il ne voulait pas se battre. Il voulait pas s'enfuir. Il voulait retrouver Rey. C'est pas pareil. Oui, c'est s'enfuir. Il ne veut pas participer à la guerre. Là, à la fin, il est prêt à se sacrifier. Oui, mais le seul sacrifice, il est désamorcé. Oui, mais ça, c'est très bien. Parce que justement, pour une fois, le Star Wars... Oui, mais c'est pour ça que ça prend en résonance. C'est pour ça que c'est vraiment travaillé. C'est qu'il a la même finalité que l'histoire avec Po et Carrie Fisher, et Radar avec les cheveux violés. Holdo. Holdo, si vous voulez. Et Luke Skywalker, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on leur explique que le combat n'est pas dans le sacrifice ultime guerrier de base, mais c'est différent. Et donc, ça se décale. Mais les trois se répondent. C'est-à-dire que ce non-sacrifice à la fin, où tu as Rose qui l'est en lui disant, mais non, il ne faut pas se tuer. Ce n'est pas en se tuant pour cette cause qu'on va gagner, c'est en restant en vie. Et c'est la même chose que dit Carrie Fisher à Oscar Isaac. C'est la même chose que dit Luke Skywalker de manière plus philosophique à Ray. Et le fait qu'on en parle et qu'on en remarque cette structure fait qu'il y a quand même un mec derrière qui a travaillé son truc. Moi, dans ce cas-là, j'aurais tué Rose. Mais je pense qu'elle aurait pu. Mais d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'elle va être réutilisée. Comment elle va... Elle survit parce que personne ne meurt chez elle. C'est vrai que c'est typiquement le personnage qui aurait pu mourir. Ça aurait fait grandir davantage. Mais ce qu'il pouvait. Ce que tu dis, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un film où les figures sont remplacées. Tu as Oscar Isaac qui va prendre la place de Leïa. Tu as justement un film qui va peut-être prendre la place d'Oscar Isaac en tant que super pilote. Oui, bien sûr. Tu as Ray qui va prendre la place de Luke. C'est intéressant. Tu as Kylo Ren qui prend la place. Exactement. Parce que lui aussi a un cycle. C'est vachement bien. C'est super bien amené. Moi, je veux bien que je suis sur le film et j'ai du mal quand j'analyse la structure du scénario. Pour moi, non. Ce scénario est super bien bossé. En tout cas, beaucoup plus que l'épisode 7 qui était quand même un remake du premier. Et là, on voit quand même un truc travaillé. Après, voilà. J'ai vu des problèmes de rythme mais je n'ai pas vu de pages manquantes. Oui. Voilà. Alors, dans l'épisode 7 qui a du rythme, je sentais des pages manquantes. Mais dans le 8, là, je me suis dit ok, les mecs, ils ont tout tourné. Il ne manque rien quoi. Enfin, le puzzle, il est complet. Il n'y a pas de problème. Si, tu releras toujours un petit peu parce que tu ne sais toujours pas d'où vient ce nouvel ordre, Snoop, etc. Exactement. Mais Johnson explique que ce n'est pas son arc narratif. On part sur un autre truc. Donc, on va parler justement… Quoi ? La deuxième… On voulait revenir sur l'humour. Oui. Justement, tout à l'heure, tu en parlais de l'humour. Ouais, ouais. Moi, j'ai un problème avec… Est-ce que c'est du Disney ? Non, mais Star Wars, il y a toujours eu de l'humour. Il y en aura toujours. Le problème, c'est que dans Star Wars, c'est toujours de l'humour qui est dans l'action, dans le moment, dans les situations. Les personnages, ils lâchent des punchlines parce qu'ils sont dans la merde. Ça a toujours été ça. Ce que je reproche à ce film-là, c'est qu'ils arrêtent des séquences potentiellement dramatiques pour balancer de la vanne. Et ça, c'est un humour James Gunn et Gardien de la Galaxie. C'est exactement pareil. C'est-à-dire, on construit une émotion et ensuite… Bon, c'est pas grave, on lâche le truc. Non, mais non, mais non. Si, si. La scène du cerveau laser, c'est symptomatique de ça. Non, mais non. Ou de la symbolique de… Mais non, mais c'est pas la symbolique. Ça, c'est pas de l'humour. Tu peux le prendre avec l'humour, mais c'est pas spécialement drôle. C'est de l'humour. Non, ça, c'est pas vraiment de l'humour. Au contraire, ça te refroidit plus que tout. Oui. C'est plus d'intensité dramatique. Calme-toi, quoi. Calme-toi, ça va pas être ça. Ouais, c'est ça. C'est plus ça. Par contre, et l'humour que peut avoir Carrie Fisher quand elle voit Luc à la fin… Cheveux. Et sur les cheveux, d'ailleurs, c'est Carrie Fisher qui apparemment… C'est une jeune qui le dit, qui l'a écrit elle-même. C'est plutôt un truc touchant, comme tu disais, Philippe, entre frères et sœurs. C'est-à-dire… C'est un truc intime, quoi. C'est dans l'action. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens ne répondent pas sérieusement, sérieusement. Les fans, parfois, prennent un peu trop au sérieux les films qu'ils ont aimés quand ils étaient jeunes en oubliant que c'était des films assez drôles. Moi, je vois, par exemple, la première partie du film, quand t'as Po qui, en gros, casse le délire de… comment il s'appelle là ? Le roux ? Ouais, le général Huggs. Le général Huggs. Bah, pour moi, ça ressemble beaucoup à quand Han Solo fait… Excusez-moi, je vous entends pas, quand il est dans le truc et qu'il est… Après, au moment où ils doivent échapper et sauver le délire… Pour moi, il y a plein de choses qui ressemblent. Le coup du faire passer… Tout le monde me dit, ouais, je swing down, etc. Bon, alors, moi, je n'aurais pas fait… C'est Spaceball, ça, c'est Spaceball. Mais non, mais oui, quelle est la différence ? En fait, moi, j'ai kiffé, c'est quoi ? Mais tant mieux ! Je me suis dit, putain, mais c'est un fer à repasser, c'est… Oui, mais j'ai envie de dire… En fait, tant mieux, parce que je me suis dit… Mais leur vaisseau, il a une gueule de fer à repasser ! Mais c'est un fer à repasser ! Mais ça a marché, parce que… Mais attends, quelle est la différence entre cette vanne, parce que moi, là, là, et là, et là… Attention, attention ! Entre la blague du fer à repasser… Et la blague du cintre dans les aventuriers de l'âge perdu. La blague du cintre ? Oui, quand t'as le nazi qui arrive, tu penses qu'il va la torturer, il sent un truc énorme et tout, on se demande ce que c'est et tout… En fait, c'est juste un cintre qui remet. Oui, mais attends… C'est la même chose, c'est le même type de vanne ! Oui, mais attends… C'est le même type de vanne, sauf que d'un coup… Ah bah non, c'est trop sérieux ! Ben, c'est la même vanne ! Après… C'est la même structure ! Et c'est même une vanne sur le nettoyage ! Donc, on est sur un truc de base ! D'accord… Tout le monde s'estastasie pour un plan quoi ! Un plan qui fait 5 secondes ! Oui, parce qu'on vit dans un… On vit dans un… Dans notre monde, il y a des cintres ! Pourquoi tu me fous des fards passés dans Star Wars ? Mais c'est toi qui vois ! Mais… Attends mais… Le nouvel ordre, il a bien besoin d'avoir des… Non mais tu vois, c'est ça l'autre problème ! Mais dans ce cas-là, fais-moi un putain de droïde ménager ! C'est tout le problème de ce film ! Mais c'est des droïdes ! Oui mais oui ! C'est des droïdes, c'est pas des fards passés droïdes ! Mais bien sûr que si ! Mais si ! Alors vous avez vraiment… C'est des droïdes fards passés ! Bloqués sur ce truc ! Bon passons ! Franchement ! Au-delà de ça ! Pour moi c'est la même vanne que sur l'arche de Star Wars ! Pourquoi… Oui mais dans ce cas-là, fais-moi la blague sur le fard passé en début de film ! Ne me le fais pas dans la dernière partie du film ! Quand le truc monte ! C'est une virgule ! C'est une virgule ! Avec une intensité ! Tu me vois l'orque du Seigneur des Anneaux en train de me faire un… Mais c'est quand même… Mais le Seigneur des Anneaux est super sérieux ! C'est quand même le t'apporte de la pression qui… Enfin je sais pas ! Le Seigneur des Anneaux… Le Seigneur des Anneaux… Il n'y a jamais eu à l'inverse de Star Wars autant d'humour ! Mais dans les films de Lucas ou produits que ça soit Indiana Jones ou Star Wars, il y a toujours eu un décalage des héros face à ce qu'il leur arrivait ! N'oublie pas le canard ! N'oublie pas le canard dans Lucasfilm ! C'est autre chose ! Non mais il y a toujours eu des vannes dans Indiana Jones ! Ces vannes ressemblent ! Mais il n'y a pas de continuité entre les films ! Il n'y a pas d'évolution ! Mais cette vannes… C'est les mêmes vannes ! C'est les mêmes vannes ! Mais putain ! Mais si vous êtes content d'avoir vu un Ferrar passé dans Star Wars… Mais je m'en fous ! Mais je m'en fous ! Mais tant mieux ! Je m'en fous ! Ça m'a fait rire, c'est pas grave ! Si vous aimez un film… Si il y a un symbole là-dedans… C'est tel ou pas l'humour du réalisateur, c'est pas grave ! Si vous aimez le film sur les tâches ménagères… C'est pas ça les gardiens de la galaxie ! Mais oui mais c'est un truc sur les tâches ménagères… C'est un shonen le film ! Et moi je trouve que… C'est un shonen ! Ou un film de Miyazaki… Ils doivent bosser ! Ils doivent laver les choses ! Ils doivent repasser ! Ils doivent travailler ! Ils doivent chasser du poisson ! Ils doivent tirer du lait ! C'est un shonen ! Ok ? C'est une amie séparée ! Tant mieux ! Tant mieux si vous aimez le faire à passer ! Moi je trouve pas que cet humour est comme celui de Gardiens de la galaxie Où ça désamorce carrément l'action ! Mais non parce qu'il y a même de la musique moderne ! Parce que c'est des petits érects en plus ! Là où je peux te rejoindre, et ce qui m'a un peu déçu, c'est le niveau des PORS ! Bien sûr que ça a créé une grosse polémique ! Pourquoi il a fait les PORS ? Parce qu'en fait sur l'île où ils ont filmé… Après il faut les retourner ! Les PORS ? Les PORS ? Non mais c'est… Les PORS ! Sur l'île il y avait énormément de macareux, et ils ne pouvaient pas se permettre de mettre des animaux classiques dans un Star Wars, donc du coup il les a tous digitalisés ! Donc il a essayé de faire son bric-à-brac en s'adaptant ! Il n'avait pas à mettre des mouettes ! Il faut bien créer un bestiaire ! Moi j'aime bien d'ailleurs ça ! En plus c'est mignon les macareux ! Enfin bref ! Il n'y a pas de bestiaire dans le film ! Il y a un énorme bestiaire ! C'est sûrement un des Star Wars avec le plus gros bestiaire nouveau ! Tu rigoles ou quoi ? On a juste des chiens de cristaux et des biches géantes ! Et il y a les PORG et les PORG ! Et les femmes de ménage ! Mais arrête économie ! Dans l'épisode 2 il y a encore plus de créatures ! Par contre, si je peux me permettre, pourquoi toujours créer de nouvelles ? Alors qu'il y a un putain de catalogue de bestiaires dans les anciens films, et on les réemploie jamais ! On pourrait juste les réutiliser ! Je suis désolé ! Ces chiens de cristaux étaient très beaux ! Mais non ! Ils sont très beaux ! Mais c'est tout le temps l'idée de chacun d'en recréer ! Mais oui ! Mais attend ! Avant on disait, pourquoi c'est toujours les mêmes planètes ? Là pour une fois que ça change ! Alors ! Tu as 250 millions de dollars de budget ! Tu as 250 millions de dollars ! C'est le moment capital ! Et tu me fais une scène dans le Monaco de l'espace avec l'hippodrome de Vincennes ! Mais allez vous faire naître ! C'est très bien ! Mais non ! Il habite à côté de l'hippodrome, ça lui a rappelé ! Je ne sais pas ce que tu habites à côté ! Fais-moi un truc qui est de la gueule ! Oui mais... Je suis d'accord, je ne suis pas fan ! Non mais voilà ! Toute cette course digitale à la fin, je la trouve qu'elle sort complètement de toute la luxure du film ! Elle n'est pas super ! Tu vas chercher Link Hydrix, qui est le production designer de Tim Burton, qui a fait les décors de Captain America First Avenger, et tu lui demandes de créer Monaco mélangé avec une ville italienne ! Tu sais quoi ? Par rapport au barrasta de DJ Abraham ? Moi je trouve ça un peu plus intéressant ! Mais je n'ai pas dit que c'était beau ça ! Mais c'est bien mieux ! Il faut quand même comparer les choses qui sont comparables ! Dans l'épisode 1, c'était l'Italie, la Renaissance et tout ça ! Mais je trouve que dans ce film-là, il y a des décors immenses, mais vides ! Où il n'y a rien ! Le plan où il y a plein de créatures, il y a plein de trucs ! Alors oui, il y a un très beau travelling dans le casino et tout, mais c'est juste des vieux, avec des monocles et des costumes en plastique ! Non, non, non ! Là, là ! Là, vous êtes de mauvaise foi mon cher ! Non ! Ah si ! Il y a plein de créatures différentes ! Il y a la Castafior, la chelou avec ses seins et ses six seins par contre ! Et il y a l'image du film ! Il y a le Gremlins qui met des trucs ! C'est pas un univers et des plans que tu as l'habitude de voir dans du Star Wars ! Mais c'est plus tard ! Bien sûr qu'il développe ! Depuis le retour du Jedi, il se crée des casinos ! Et puis justement, il parle du marchand d'armes ! C'est intéressant ! Il change ! Ça, c'est un truc que tu n'avais jamais vu ! Ça, c'est de la thématique ! C'est pas du visuel ! Ben non ! Parce que tu vois des mecs riches qui, quand on a rien à foutre de vivre, ça va un peu perturber ! Pourquoi ? Mais c'est peut-être bien que ça m'ait perturbé ! La vraie question, c'est pourquoi Benicio Del Toro, il a ses bottes aussi ! Ça, je ne comprends pas ! Pourquoi c'est juste un mec ? Pourquoi ça ne peut pas être une bestiole ? Non mais, tu veux vraiment ? Parce que Benicio Del Toro, c'est El Bestia ! On va prendre Benicio Del Toro, qui fait comme ça dans Guardian of the Galaxy ! Si je peux me permettre, pourquoi Marvel capitalise sur Jeff Goldblum et Benicio Del Toro pour faire des mecs complètement loufoques qui ne servent à rien ? Et il va revenir dans l'épisode 3, tu vois ! J'ai clairement pas envie de le voir, parce que ce mec, par exemple, qu'on ne le revoit pas, ça me va très bien, parce qu'il représente la désillusion face à Finn, alors que Rose représente l'attachement ! Il représente le mec qui est vraiment parti ! En tout cas, structurellement, ça marche ! Et donc, on va parler du genre de Rian Johnson ? Attends, vite fait, parce que vous m'avez coupé, je prenais mes petits putains de porcs ! Ah oui ! Il venait de Pikachu ! Non, en fait, ce que je regrette, c'est qu'ils sont le seul prétexte à faire des scènes avec Chewbacca ! Et Chewbacca, il est complètement délaissé ! Il n'a aucun arc scénaristique ! Il ne fait partie d'aucun des arcs ! Attends, il avait eu des arcs scénaristiques avant ? Non, mais il faisait... C'était le sidekick qui faisait partie... Oui, mais alors... Il était là, il dit, ouais, on va faire ça Chewbacca ! Ok, super ! Dans ce cas, tu lui dis, retrouve ta famille dans les holly d'espèce ! C'est un chien ! C'est un petit chien ! Même les droïdes ! Voilà, c'est tout ! Mais les droïdes aussi ! Mais beaucoup plus que dans l'autre ! Parce que le problème, c'est ça aussi ! C'est Kranet Johnson ! Donc, on va parler de Il faut sauver le soldat Rian ! Pourquoi ? Parce qu'est-ce que c'était le bon mec ? Est-ce qu'il y a quelque chose sur ce Rian ? Moi, ce que je veux dire, c'est là-dessus, c'est que... Je ne sais plus ce que je veux dire, en fait... Mais j'aime bien ces Porgs ! Moi, j'ai rien contre les Porgs ! Il faut vendre des jouets et de deux, il y a toujours eu des créatures mignonnes dans Star Wars, SD-Walks et tout ça ! Le seul truc qui m'embête, c'est qu'à la fin, dans la bataille spatiale, on fait juste des inserts sur les Porgs qui se... C'est de l'humour ! C'est de l'humour ! Mais ça ne sert à rien dans le récit ! Mais ça sert jamais à avoir l'humour ! C'est l'humour ! C'est ce que je dis, ça sert à rien ! C'est juste des petits prétextes pour voir ! Mais ce sont des films pour les enfants ! Non, mais de là à se fixer là-dessus tout le temps, c'est ça qui est fou ! C'est-à-dire qu'on prend une scène, on en fait une métaphore ! C'est Disney, moi je suis un insoumis, je ne vais pas me faire ! Mais non ! C'est pas une question d'insoumis ! C'est de l'humour ! Mais si ! Mais si ! Il y a toujours eu de l'humour et il y a toujours eu de la bizarrerie dans Star Wars ! C'est ce que t'attends de Star Wars ! Et moi, c'est un truc que j'avais oublié parce qu'à chaque fois que je vais voir Star Wars, je vois un remake du 4, et moi là j'avance, je vois des trucs chelous, je me dis « Ah, c'est chelou, c'est nouveau, c'est intéressant ! » Ah, il y a quand même une étoile de la mort dedans ! Oui, oui ! Ah oui, oui, le casse-là ! Une étoile de la mort miniature ! Mais ça, je pense que le studio, de toute façon, ils lui disent « Je veux un combat au sabre laser, je veux une mine de la mort, tu as des combats spatiaux et tu ne me tues pas les personnages, etc. » Pour ma part, on en reviendra plus tard, mais... Comment je réponds auxquelles des charges, je veux un combat avec des sabres lasers ? Genre, je ne veux pas... Il y a Rian Johnson qui fait un gros doigt à la production, et je trouve ça génial, parce que je n'ai pas l'impression que du coup, c'est un film de combat. Voilà, et c'est bien la première fois... Là, par exemple, le combat au sabre laser, cette fois-ci, et il est un peu différent ! Tu vois, il change ! Complètement différent ! Et là, on peut parler de Rian Johnson comme un mec... Parce que Rian Johnson, peut-être à la différence de J.J. Abrams, C'est bien de dire un J.J. comme ça... Il a d'autres références que Star Wars ! Oui, c'est clair ! Ses références sont autres, et c'est un mec plutôt... Alors, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il citait Monkey Punch ou Cowboy Bebop, tu vois... Et ça, c'est clair qu'il y a une référence... Déjà, Looper, qui était son film d'avant, c'était énormément de références à Otomo, à Kira, etc. Brother Bloom, il citait lui-même Monkey Punch... Donc, c'est quelqu'un qui a dans le sang beaucoup de cultures animées... Il fait partie de cette génération, comme l'été de J.J. Abrams ! Le bonus Star Wars et l'animation japonaise, tu vois... Et... Mais c'est aussi Rian qui a des références un peu plus classiques... C'est-à-dire que, clairement, on voit du Akira Korozawa dans la scène de showroom, là, de S.N.A.K. Dans son fond rouge, là... Avec les mecs en... Derrière, oui, il y a un côté... Mais clairement, tu vois, avec les plans... Et même... Oui, voilà... Ça, par exemple, ça, pour moi, c'est un truc fondamental... Je me dis, enfin, un mec qui se rappelle... Qui revient aux sources... Des sources de Lucas, quoi ! Et pas parce qu'il s'est dit, ah, faut que je revienne aux sources pour revenir aux sources... Parce que tu sens qu'il a... Il a dans ce sang-là... Il aime les... Les chambarras... Il aime cette imagerie-là... Oui... Parce que c'était ça, Star Wars, pour Lucas... C'était aussi le moyen de faire un chambarras... Pour un Américain qui ne pouvait pas faire un chambarras... Et du coup, qu'il avait retravaillé pour son délire à lui... Et c'est... Et Ryan Johnson, il te retravaille ça à sa manière... Et ça, pour moi, ça, c'est fascinant... Et c'est pour ça que le combat, il est vachement plus incarné... Que ce qui s'est passé avec le 7... Là, il y a quelque chose... Et ça, ça m'intéresse... Je ne le trouve pas plus incarné... Je le trouve mieux chorégraphié... C'est-à-dire, la proposition de chorégraphie, elle est nouvelle... C'est-à-dire, autant chez Abraham, c'est des mecs qui se mettent des coups comme ça, quoi... Oui... Là, il y a un truc... Il y a une harmonie... Qui est le bon dosage... Entre un combat improvisé... Et la sur-chorégraphie des préquels... Oui... Mais... Je trouve qu'il y a quand même... Je suis désolé... Là, je vais me faire fracasser... Je trouve qu'il y a certains effets de caméra... Genre des ralentis accélérés... Comme on peut voir dans d'autres mecs aujourd'hui... Chez Snyder et tout ça... Qu'on voit dans ce plan-là... Après... Ce qui est très bien dans cette scène, c'est que c'est deux mecs qui se battent contre toute une garde prétorienne... C'est-à-dire une femme... Oui, enfin, pardon... Excusez-moi... Pardon, excuse-moi... Ce sont deux... Je dis deux mecs, c'est deux personnages... Donc... Une jeune femme... Un sexe différent... Ils m'ont appelé Désir Eidler... Un frappement... Un frappement... Un frappement... Et des gros pectoraux... Voilà... Elle avec son sabre bleu... Lui avec son sabre bleu... Il se les échange... Il y a un jeu de sabre et tout... C'est une métaphore sexuelle, encore une fois... Et qui démontent le décor pendant leur combat... Ce qui est quand même... Cette grande tenture rouge... Même ces mecs en rouge, là, qui enlèvent les trucs... Mais... Donc c'est... Une chorégraphie un petit peu... Anarchique... Ils ne maîtrisent pas encore tout... Alors que... Ça c'était bien dans le 7 aussi... C'était qu'ils ne savaient pas forcément se battre... Ils étaient plus dominés par leur pulsion... Que par une vraie technique... Et là... Tu es dans l'entre-deux... Et donc... Tu t'attends du coup... A ce que dans le 3... Tu aies... Là enfin... La maîtrise qui commence à se faire ressentir... Ça ne maîtrise pas tout... Mais Ray... Qui a deux jours d'entraînement... Elle se fait... Elle démonte une garde pectorienne... Elle est toute seule... Le Skiavoker... Il avait deux jours d'entraînement... Tu vois... Encore une fois... Ça a été installé dans le 7... Le parcours de Ray... Et de Skiavoker... Est identique dans le sens où... Ils ont eu tous les deux... La putain de chance du débutant... Oui... Mais il y a tout à refaire... Mais c'est pas grave... Mais ce qui est très bien avec Ray... C'est qu'on te dit que... Elle est... Ce qu'elle est elle-même... Elle n'est pas... Issue d'un... Peut-être que ça... On va en parler après... Dans la troisième partie... Parce que là... On est dans la partie réalisateur... Et... Mais ça t'a pas fait plaisir... Tu t'es pas dit... Parce que je pose la question... Par rapport à ce qu'il dit... Ça t'a fait plaisir de voir... Qu'il y avait d'autres références... Ça m'a fait... Tu as bien senti quand même... Qu'il y avait quelqu'un derrière... Ça m'a fait plaisir... Mais... Fondamentalement... Non mais... Ça m'a fait plaisir... Mais je m'en fous... Mais ça y est... Mais c'est ça le truc... C'est que... Tu auras beau me... Oui... Je m'en fous... Je m'en fous... C'est Benicio Del Toro... Il est dans la désillusion... Je m'en fous... Non mais... Si vous voulez... Je suis content que vous ayez kiffé... Mais je m'en fous... Oui... D'accord... Et c'est ça le truc... C'est que tu auras beau me dire blablabla... Oui mais ça c'est pas... Ça c'est un autre effet alors... C'est l'effet je m'en fous... Et c'est l'effet que... Cette franchise là... Ne me procure plus rien... Il y a un surdosage... Il y a un surdosage... Et je sais que... Mais surdosage... J'ai une conception de Star Wars... Et ce que je vois là... Ça ne correspond pas... A ce que je veux voir... Ouais c'est bien ça... C'est très très bien... Et c'est ce que Rian Johnson... Justement il disait... Bah non... C'est pas parce que... Moi je veux voir... Je le retrouve chez lui... C'est pas parce que... Ce que moi je veux voir... Correspond forcément... A des références... Ou à des attentes... C'est juste que... Les récits que je veux voir... Ce n'est pas ça... Oui mais c'est bien... Non mais c'est... Moi les récits... Je suis désolé... Quand je relisais les BD... Comme l'héritier de l'Empire... Ou ce genre de choses... C'est ça que je voulais voir... Mais bon... Oui mais attends... Non non non... Là on est sur le truc du fan... Qui veut voir ce qu'il a envie de voir... Tu sais... Alors que justement... Là on est sur un auteur... Qui a fait un truc... Qui ressemble beaucoup... Bah ça ressemble beaucoup à Looper... Tu vois le côté... Il faut tout brûler... Brûler le passé etc... Tu avais la même chose dans Looper... Brûlons le passé... Oui non mais... Tu vois... C'était la même chose... C'était un délire sur... Il faut faire tableurage du passé... Etc... Ce rapport là par exemple... Existait déjà... Tant mieux... Je veux dire... Tant mieux... Si ça plaît aux enfants d'aujourd'hui... Si ça plaît aux adultes d'aujourd'hui... Je suis content... Si les gens kiffent le film... Je lui souhaite... Non mais... Je lui souhaite plein de belles choses... Je lui souhaite cartonner... Je veux qu'il fasse sa trilogie... Avec ses petits enfants... Sur la planète casino... Qui deviennent eux-mêmes des Jedi... Parce que pour moi... C'est ça la morse de son truc... Mais je m'en fous... C'est juste que... Moi je... C'est très extrême... Tu vas dire... Moi je veux voir Ready Player One... Star Wars... Je m'en fous... Qui va être un univers référencé... Mais où je vais sentir... Un vrai... Un vrai... Un vrai... Je pense qu'il y a dans Ready Player One... Le même propos que dans ce film-là... Sans doute... C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on fait... De nos mythes... Que fait-on ? Que fait-on de nos mythes d'enfance ? Que fait-on de nos mythes populaires ? Et qu'est-ce qu'on doit amener ailleurs ? Et ça... Au moins... Ce mec-là a eu cette idée... Il a eu cette idée... Sans aller encore aussi loin... Tout simplement... Est-ce que tu as... Dans ta conception de Star Wars... Et tu ne t'es pas dit... Finalement... J'ai peut-être vu tout ce que je voulais voir... Déjà... Dans la saga Star Wars... C'est exactement ça en fait... Et peut-être que tu n'as plus envie de rentrer dans cet univers... Peut-être que tu en as marre de la re-édite... Moi je trouve que justement... Le film te propose autre chose que de la re-édite... Une alternative à ce que tu aurais pensé... Normalement on aurait tous pensé à Luke Skywalker ultra... Ultra Bright... Tu vois... Le mec qui arrive... Et qui impressionne de toutes parts... Et c'est finalement un peu ce que tu as... Mais c'est juste que lui-même... Il s'est reclus... Mais c'est intéressant... Rian Johnson ce qu'il dit... C'est que... Lui en tant que fan... Il a vu des choses qu'il a appréciées dans les suites... Ou qu'il n'a pas aimées... Et il ne s'est pas mis à la place d'un fan justement... Parce qu'il savait très bien qu'il allait être dans cet étau... Dans lequel... J.J. Abrams est sombré en fait... Il est sombré... Et du coup c'est intéressant de se dire... Il a fait vraiment un film de cinéma... Qui... Qui en fait joue avec des codes cinéma purs... Et pas forcément avec des codes Star Wars... Et ça j'ai trouvé ça bien... Alors d'accord très bien... Il a pris en compte qu'il y avait eu... 30-40 ans d'animation japonaise... Entre ce film et les trucs... Et qu'il y avait eu des évolutions dans la science-fiction... Qu'il y avait eu des évolutions dans le cinéma... Et qu'on pouvait faire autre chose quoi... Alors je suis d'accord... Mais est-ce que les gens auraient accepté ce film là... Si ça avait été l'épisode 7 ? C'est à dire... Est-ce que les gens auraient accepté cette rupture là... Sans le confort du 7 ? Je pense que oui... Je suis pas sûr... Je suis pas sûr non plus... Moi je pense que la vraie anomalie... De ce 8... C'est qu'il est pas du tout en raccord avec le 7... Dans sa trame narrative... Mais surtout dans son ton... Si tu avais balancé directement du sombre... Comme c'est la mode... Logan etc... T'avais balancé le 7... Un truc sombre direct... Les gens ils auraient grave kiffé... C'est que là ils sont habitués... A revenir dans un truc doudou... Et... Pour reprendre ton mot... Et que du coup ça... Ça les perturbe d'un coup... Et par exemple... J'avoue que pour les jeunes... Qui vont peut-être redécouvrir... Star Wars grâce à cette saga là... Ils vont pas comprendre... Cette transition... Je suis d'accord avec toi... Mais je pense clairement que si... Il y avait eu ce film là en premier... Ça aurait été kiffé des fans... Mais vraiment... Parce que c'est ce que les vieux fans voulaient... Un truc sombre... Mais je suis pas sûr... Je suis pas sûr de vieux fans... Entre guillemets... Je suis pas sûr... Qui n'aiment pas du tout ce film... Qui est justement... Je suis pas sûr justement... Qui s'adresse aux vieux fans en fait... Je pense justement... Pour moi... Moi qui est... Je suis comme toi... Mais bien après... C'est à dire que moi... Qui ai fait mon deuil de Star Wars... Depuis un moment... Tu vois... Même s'il y a des sous-bressois... A chaque fois que tu vois des films Star Wars... Parce que ça reste Star Wars... Tu te rappelles... Tu te dis... Bah putain c'est Star Wars... C'est quand même cool... C'est quand même un univers... Génial... A chaque fois que tu retombes dessus... Tu te dis... Bah c'est un putain d'univers... Bon bah là... Tu te dis... Ah il y a un mec qui fait autre chose... Et là t'es content... Juste pour ça... Après... Faire autre chose ne veut pas dire... C'est bien ou mal... C'est une proposition... Mais alors... Et justement... Là on va peut-être parler du... Du retour du héros... Ce qui est notre dernière... On commence partie... Oula... Attention... Non non... Non mais parce que... Le retour du héros cambellien... Voilà... On avait fait avec Fabien... Une émission... Sur Mad Max Fury Road... On parlait du héros cambellien... Et on parlait du cycle... Ce qu'on appelle le cycle du héros... Le voyage du héros... Et... On était... On en aurait pas mal parlé... Ce qu'on voulait surtout expliquer... Celui sur Fury Road... C'était à quel point... La structure... Donc Joseph Campbell... Qui est un écrivain... Qui a créé toute une structure... Du monomythe... C'est à dire qu'il y a un mythe commun... A tout le monde... A chaque mythe... Il y a un mythe commun... Il y a une structure commune... Qu'on peut retrouver dans... Dans chaque structure... Même s'il y a des déclinaisons... Il y a des déclinaisons... Dans Matrix... Dans Star Wars... Ou dans Mad Max... Evidemment il y a des variations... Dans les chônes... Dans les chônes... Tout le héros messianique... Enfin... Tout l'aspect cyclique du héros... Le parcours... Voilà... Exactement... Et ce qui était intéressant... Dans ce... Dans ce... Dans ce qu'on avait parlé de Furio... C'était de voir comment... Il interpréta encore à nouveau ce mythe... Et comment... En travaillant un scénario... En mouvement de voyage en Furio... Qui est vraiment une leçon là-dessus... Bien sûr... Il arrivait à te faire... Toutes les étapes... De la journée du héros cambélien... Et moi... Ca faisait longtemps... Depuis en fait... Mad Max... Que je voyais... Que j'ai vu un réalisateur... Ayant je pense conscience... Parce que ça peut être inconscient... Mais ayant conscience... De la structure du héros cambélien... Et pas... Comme on peut le penser... Sur ce qu'on appelle... La journée du héros... Le voyage du héros... Le voyage du héros pardon... Qui est le premier cycle... Le rite initiatique... Qui est le premier cycle... Le rite initiatique... Des personnages principaux... Qui est en fait... Ce qui arrive à Ré en ce moment... Qui arrive à Ré dans cette trilogie... Qui est arrivé à Luke... Dans la première trilogie... Qui n'est pas arrivé à Anakin Skywalker... Dans la prélogie... C'est arrivé dans Clone Wars... Donc c'est en plus... C'était censé être un récit... Contre-initiatique... On rentre sur un autre structure... C'est vrai... Mais bon... Vite fait... Petite parenthèse... Le dernier récit initiatique cambélien... Que j'ai vu... Moi c'est dans Trollhunters... Oui... Exactement... Et... Si je te rejoins vraiment... Sinon c'est un peu vide... Mais aussi dans Pacific Rim... Par exemple... Ah si si... Il le reprend... Vous avez l'affrontement du... Oui mais parce que le monomythe devrait concerner... Parce que le monomythe concerne tout le monde... Mais en fait... Des fois... On pense que le monomythe concerne le héros principal... Le personnage principal... Alors que parfois... C'est pas le personnage principal... Dans... Dans le... Dans le... C'est Furiosa... C'est le récit initiatique... C'est la journée du héros de Furiosa... Et dans le Pacific Rim... C'est la journée de... Comment elle s'appelle ? De Maury... De Mako... Voilà... Elle... Qui va affronter ses peurs... Son dragon... La figure de figure du verre... C'est ça en fait... Voilà... Exactement... Donc c'est... C'est assez différent... Mais... Voilà... Et ce qui m'intéressait dans ce film là... C'est que j'ai... Dans le film de Ryan Johnson... C'est que j'ai l'impression... Qu'il a développé... Ce qu'on appelle... Le deuxième cycle du monomythe... Enfin... Le deuxième cycle du bouquin de Campbell... Qu'on appelle le cycle cosmologique... Qui est un cycle... En gros... Qui est pas une sorte de suite... Mais une sorte d'addition... Du voyage... De la journée du héros... Qui... Oui... C'est une évolution... C'est une évolution... Et c'est quelque chose qui est très peu utilisé dans les scénarios de science-fiction... Enfin des scénarios initiatiques... Ça a été utilisé pour moi... Bien dans deux films... Dans Fury Road... Puisqu'il y avait cette idée de passation entre deux héros en fait... Parce que c'est un peu ça le cycle cosmologique... En fait le cycle cosmologique c'est... Qu'est-ce qu'on fait de l'héritage du héros... Une fois que la journée est terminée en gros... Et... Comment le héros va mourir en fait... Entre guillemets c'est ça... Et comment ça... Comment son héritage va être développé... Et va se dissiper chez les gens... Et... Et évidemment Matrix... Les deux Matrix 2 et 3... Matrix 2 et 3 c'est le cycle cosmologique de Campbell... Oui on passait à notre cycle déjà à partir de Matrix 2... Et je me dis c'est fou que personne ne me parle... Qu'en fait finalement... Parce que c'est ce qu'il y a avec Lewis Skywalker... Dans ce film il y a... Et là je vais prendre mes papiers parce que je... Je m'ai développé... Après on va dire que je parle trop... Après vous pourrez parler... Je me tais hein... D'accord ? Donc le cycle cosmologique... Là c'est un peu le truc... Parce que j'ai un peu retaffé les trucs... Il y a plusieurs étapes évidemment dans le cycle cosmologique... La première étape c'est ce qu'on appelle l'émanation... Donc ça veut dire... Comment va se développer encore une fois... Après le récit du héros... D'accord ? Donc l'émanation c'est quoi ? C'est le rat du héros ? Voilà... Exactement... Et ce qui est intéressant dans les différents chapitres... Que Campbell développe... Il parle à un moment donné... Chapitre 2... Page 227 dans mon bouquin... La ronde universelle... Ils appellent ça comme ça... Et en fait il parle d'un cycle... Un cycle... Un cycle du héros... Chloé en gros qui a en fait dans un univers... Une sorte de début et de fin... Avec un héros qui vient... Qui vint... Qui doit vaincre en fait... Qui a son voyage... Qui termine... Et puis après il y a un nouvel héros... Qui va revenir... Et le monde recommence... L'univers est cyclique... On a ça dans des centaines de mythes... Et ce cycle là... A un moment donné... Il doit être cassé... Pour que les choses changent... Et ça... C'est exactement ce qu'il y avait... Dans Matrix Relo... Relo Did... A la fin... Néo rentre... Voir le maître... Je ne sais plus comment il s'appelle... Le créateur... L'architecte... Et l'architecte lui dit... T'es le 6ème... T'es le 6ème élu en fait... A chaque fois on a rebooté... On a fait un reset... De la matrice... Et on a recommencé... T'es le 6ème mec... Et t'as cette image super belle... Où t'as... Néo... Voilà... Néo... Il voit plusieurs fois Néo lui-même... Ce qui pour moi... Est en totale résonance... A ce qu'on voit... Dans le film... Dans le film de Rian Johnson... Puisque... Voyez comment... Comment... Ré... Quand elle rentre... Dans sa caverne à L... Elle est démultipliée... Tu vois... Elle est démultipliée... Exactement... D'une certaine manière... Très proche de ce que... De ce que Néo... De ce que Néo... Néo est dans Matrix Relo Did... Et ce que lui dit... Ca c'est pour faire face... Aux différentes facettes... De ta propre conscience aussi... C'est pour... Elle rentre vraiment... Dans un trou pour... Comme il l'explique lui... Oui... Combler le vide... Qu'est-ce que t'as à combler... Sans... Mais c'est aussi... Après c'est aussi parce que... Elle rentre dans le truc du cul... C'est ça... Ah bon... Je suis un peu dans la vie... La merde... Il rentre aussi dans le truc du cul... D'Entre l'Hunter... Oui... Il y a toujours la toilette... C'est le cycle de la vie... Je parle du cycle... Donc c'est forcément... Voilà... Donc non... Mais c'est trop... Ce concept de vie... Ce principe de cycle... D'élus qui y arrivent... Et qui... Et qui finalement... Réussissent... Mais finalement à vers la fin... Échouent... Puisqu'à chaque fois... Il y a toujours un nouveau tyran qui arrive... C'est ce qu'il dit aussi... Il dit... Le euro qui agit est l'agent du cycle... Il perpétue et intègre dans la vie passagère de l'homme... L'élan initial qui mit le monde en mouvement... Tu vois ? Oui d'accord... Non mais... Oui... Et c'est exactement ce que dit... Ce que dit... Ce que va dire Luke... Et c'est ça qui est intéressant... Je me suis dit... Putain l'enfoiré... Il a mis ça quoi... C'est-à-dire que... Quand tu vois Luke et que Luke lui dit... Ben voilà... En fait il a même mis la prélogie à l'intérieur... En disant... Mais voilà... Les Jedi... C'est nul en fait... A chaque fois... On y arrive... Et puis après... On laisse le mal revenir... En gros... Il explique que les Jedi se sont pavanés dans leur propre puissance... Et que du coup... Dans cette luxure... Ils se sont fait avoir... Mais c'est génial... Mais lui aussi il dit qu'il s'est fait avoir... Oui bien sûr... Exactement... De manière cyclique... La prélogie... Ils se sont fait avoir... Mais moi aussi je me suis fait avoir... Parce qu'avec mon ego à moi... Mon ego de héros... Et c'est l'ego que tous les fans voulaient... Justement... Revoir... Exactement... C'est bon... C'est bon... C'est bon... Non non mais c'est intéressant... Moi c'est ce que... Excuse moi... Mais c'est ce que je trouve très important et très intéressant dans ce film... C'est le discours quasi similaire entre Kylo Ren et Luke Skywalker... Avec chacun leur propre point de vue... Il faut briser les mythes... Mais là on brise quand même un mythe... Qui est apprécié par des milliards de fans en fait... Ou du coup les Jedi on explique que c'était juste une vieille religion... Et Kylo Ren il dit que les Sith c'était une vieille religion... Il faut passer sur autre chose... C'est juste couillu quoi quand même de faire ça... C'est impressionnant... Et je trouve que c'est en plus très bien fait dans des climax incroyables... Voilà... Moi je trouve ça fort... En fait ce que les gens... Quand les gens veulent finalement ce qu'ils voulaient c'était Obi-Wan Kenobi... C'est à dire... Luke Skywalker qui va affronter Kylo Ren et qui se fait tuer pour de vrai... Après avoir été en gros un héros badass... Mais si ça avait été ça... Ça aurait pas correspondu au cycle du héros... C'est à dire que c'est une structure assez logique en fait... Et ce que je veux dire en fait c'est que... En donnant... En donnant la conscience... En Ryan Johnson il donne la conscience à Luke... De faire partie du cycle... D'accord ? Et que lui-même va mourir et va... Et qu'il faut trouver autre chose... Il faut casser ce cycle... C'est pour ça qu'il ne veut pas redevenir un Jedi... Parce qu'il dit... Si genre de... Il y a le bien et il y a le mal... C'est un équilibre... A chaque fois que je fais du... Je vais vers le bien... Forcément à un moment donné... Le mal va revenir... Parce que lui-même a commis une faute... D'accord ? Et en faisant ça... Il comprend... Donc c'est comme Neo... Quand Neo essaye de... Dans Matrix 3 du coup... De faire... De passer un accord avec le monde... Pour que les deux choses coexistent... Pour que le monde des machines... Et le monde des humains coexistent... Chacun aura son choix... Et donc... Et bien c'est pareil... C'est une dissolution du héros... D'ailleurs... Dans celui-là... Neo meurt... Et finalement il se dissout... Et chacun décidera d'être... Oui ou non... Un rebelle... Oui ou non... Un réveillé dans Matrix... Mais là c'est la même chose... Luke Skywalker décide... De se détruire... Enfin... Lui-même... Pour finalement... Se dissoudre... Voilà... Pour... Hop... Émaner... Enfin... Pour pouvoir finalement... Que les choses se... Se perpétuent... Et ce qui est intéressant dans le cycle cosmologique... C'est que... Campbell dit lui-même... Que en fait le héros... Surpuissant... Le dieu... Les dieux doivent mourir en fait... Et qu'il y a toujours un moment donné... Où si l'humain doit entreprendre... La journée du dieu... Du... Du... Il doit le faire comme un humain... D'accord ? Donc... Son pouvoir doit être divisé... Et c'est ce qu'on a... Avec cette idée de... De... De force... De la force... Qui du coup... De devient une sorte de chose... Que chacun peut entreprendre... Comme le personnage de... De la soeur de Rose... Qui meurt au début... Chacun peut... En gros... Avoir... Un petit peu de Jedi en soi... Sans être forcément le héros... Et ça... Et ça termine par... Bah le... REN est même pas... Dans la lignée... C'est une personne... Comme ce que dit Kojima... Kojima écrit un article... Oui oui... Sur le... Sur Twitter... C'est l'expression même... De ce qu'est un joueur maintenant... On n'est jamais... On n'est pas un héros... Qui descend d'une grande lignée... On est... Un mec normal... Qui va émaner... Mais ça c'est pas mal à la mode... J'en parlais dans le Blade Runner 2049... Et t'as ça... C'est cette idée de... On redescend en fait... On redescend... On n'est pas dans cette lignée... Ancestrale... Où il faut faire partie... D'une famille... Parce qu'on parle d'héritage... Parce qu'on parle d'héritage... De mythes... Et forcément... On prend des gros films... Comment on va les développer ? Et ça c'est intéressant... Et c'est intéressant aussi... Parce que Matrix Reloaded... A clash... A aussi été un clash énorme... Mais là c'était drôle... Parce que Matrix Reloaded... C'est arrivé... Quelques années après le premier film... Donc les fans n'ont même pas eu le temps... De se structurer en tant que fans... Que les Wachowski... Ils sont arrivés... Ils ont pété le truc quoi... Et donc du coup... Il n'y a plus de fans... Il n'y a plus de fans... Tout le monde dit... Ah Matrix 2, 3 c'est de la merde... Moi pareil... Matrix 2 quand je l'ai vu... Je me suis dit... Mais c'est quoi ce délire ? A l'arrière le 2... Tu disais que le 3... Il allait pouvoir peut-être... Revenir... Faire ressortir beaucoup de choses... Oui... J'ai pas de problème avec le 2... C'est le 3... Oui mais aussi... Mais c'est vrai que... Même là quand je réfléchis à la structure... Le 3 est aussi dans cette... Oui oui je sais... Et d'ailleurs... Autre chose que développe... Campbell là dedans... Il parle aussi de... De l'importance du féminin... A chaque fois... Dans le cycle cosmologique... Que à chaque fois qu'on parle de... Comment ça se pose la question... De la destruction totale... On retourne sur un féminin... Et le retour sur le féminin... Et quelque chose qu'on peut observer... Dans Fury Road... Ou dans le film de Rian Johnson... Qui est ultra féminin... Alors tu peux pas avoir... A l'époque où il y a Campbell qui écrit... Enfin le héros féminin... C'est souvent... Là c'est plutôt la mère nature... Voilà exactement... Là c'est pas tant le héros... Plutôt que... Le retour au cycle... A la naissance... On adapte par rapport à la société de maintenant... Oui bien sûr... Et la société de maintenant... C'est du men's breeding... C'est des choses de maintenant... Mais ça c'est... Mais ça c'est... Ce que je veux dire quand je parle de ça... C'est que je veux pas dire que c'est bien... Enfin je veux pas... Ça veut pas dire que le film est bien ou pas bien... C'est une sorte d'automatisme naturel... J'essaye de montrer comment la structure est intéressante... Et développe... Et quand les gens me disent... Ça ne devrait pas être ça... Je me dis honnêtement... Je pense que Rian Johnson a fait de Luke Skywalker... Quelqu'un de beaucoup plus important... Dans le cycle héroïque... Que le simple héros qui serait mort... Il aurait pu être le troisième de la matrice... C'est ça qui est intéressant... C'est ça qu'il devait faire... Parce que si l'on faisait encore un vieux sage... Juste le vieux sage... À l'Obi-Wan ou à la Gandalf... Ça aurait pas ajouté de couches supplémentaires à son parcours... Ça je suis d'accord... C'est juste que... Dans ces choix d'évolution de personnages... Il n'y a pas de problème... Même avec Ré... Le fait de dire... Tu n'es qu'une anonyme... Qui n'existe que par toi-même... C'est très beau... Tu es toi-même... Tu n'as pas besoin d'être le fils d'eux... Il n'y a pas besoin d'un atavisme de Jedi dans ta famille... Tu n'as pas besoin de ça... Même elle... Elle n'est pas obligée de devenir une Jedi... C'est ce qu'ils disent... Elle est obligée juste d'apporter autre chose... Elle est obligée de changer la donnée... Elle n'est pas obligée d'aller au bout d'une formation... Peut-être là... Mais ce n'est pas avec ce prisme du Jedi qu'on va l'apercevoir... C'est juste que... Je trouve que ce que lui-même casse dans le moule... C'est très bien... Mais ce qui m'emmerde... C'est qu'il y a beaucoup de désamorçage... Ça m'embête... C'est ça qui m'embête fondamentalement... Et du coup... C'est désamorçage rendre le film... Et c'est ça ton point de vue de studio en fait... Voilà... Un peu plus long... Et beaucoup moins rythmé... Oui mais je suis d'accord... Mais c'est juste que... Pour une idée... Suprême... J'ai... Putain... J'ai un truc... Pour le caillou dans la chaussure... J'ai le lacet qui se refait... Ouais... T'as un bel arbre... Mais t'as plein de branches... Voilà... Mais Star Trek est plutôt dans cette optique là... Où t'as un but... Et tu vas jusqu'au but... T'as pas énormément de branches... Qui sont du fan service constant... Je suis d'accord... Et surtout que Star Trek... Je pense que ça répond moins à un très grand public que Star Wars... Mais... À un moment il parle justement de la mort du héros Campbell... La mort du héros saint... Donc il explique bien que le héros à la fin devient le plus souvent un héros saint... Donc il ne se bat plus... C'est pour ça qu'on a cette idée de symbole à la fin de... Luke ne peut pas se battre... Il devient un symbole... Il se bat sans se battre... C'est pour ça que c'est assez malin... Il n'a qu'à 65 ans... Il va pas se battre physiquement... Oui mais c'est ce que les gens voulaient... Si il aurait pu Yoda il le fait... Il aurait pu... Mais il aurait cassé la sagesse qu'il avait gagnée... Mais voilà... En fait... Luke Skywalker... Bon il part... Il devient ermite... Qu'on conteste ou pas ce choix... C'est le cas dans le film... Il y a des fans qui pensaient après vraiment qu'il allait prendre son sabre... Et il allait se battre en direct... Non... Le mec il s'est encrouté... Par contre qu'est-ce qu'il a vraiment fait travailler... C'est sa conscience... Et c'est pour ça qu'il va faire quelque chose qu'on n'a jamais vu dans Star Wars... Se battre physiquement et psychiquement... A des années-lumière de là où il est... Et c'est impressionnant... Et c'est super logique du coup... Ça veut dire qu'il a un état de conscience... Vraiment incroyable en fait... Enfin c'est... Je trouve ça juste super intéressant... Et ça fait penser à la fin pour moi de Matrix 3 un peu... Quand il y a une espèce de dissolution de Néo... C'est fait avec Smith aussi... Mais tu vois il y a un truc comme ça... À un moment je peux citer un des trucs que dit Campbell... Comme ça parce que j'ai fait plein de textes que je ne vais pas lire... Comment est-ce que j'en ai un ? Donc il dit... Donc ça c'est intéressant... C'est bien l'idée de la dissolution du héros... Et l'interprétation... Voilà... Il est sous une autre forme... Parce qu'il est dans une... Mais pas en forme de Ray... Pas forcément... Non mais il est dans la vision que nous... Enfin dans la forme que nous nous voulions le voir... C'est-à-dire un Luke Skywalker sexagénère... Exactement... Mais bien coiffé... Mais bien coiffé... Plus charismatique etc... Et là où il y a une embrouille... Et c'est là où le Réal est malin... Parce qu'il est vraiment malin ce mec... Et où il clafait à l'envers dès le début du film... C'est qu'à un moment donné il y a un plan... Où je sais plus qui regarde dans l'océan... Si c'est Ray ou c'est Luke... Et on voit le X-Wing sous l'eau... Oui tu te dis qu'il va remonter... Et tu te dis en fait... Ah bah en fait oui c'est logique que Luke est là... Ça va être le Deus Ex Machina... Voilà... A la fin où il va revenir avec son X-Wing... Il va sauter de son X-Wing... Voilà... Je suis allé je vous dis tous... Ouais il va prendre le X-Wing... Non mais même il te dit... Ouais il va prendre le X-Wing... Non mais même il te dit... Bah c'est normal qu'il soit là... Mais il arrive devant Leia vu que... Vu qu'il a son X-Wing... C'est ça... Donc tu te poses pas la question tu vois... C'est ce que tu mets dans le montage... Qui fait que ça a de l'importance... Bon par contre tu te dis en plus... Mais par où il est passé ? Ouais il est passé par une faille... Mais en fait non ! Et il y a tout le délire un peu zen avec l'eau... Qui est très important... Il y a ce... Pendant tout le truc là... Le truc avec... Donc vous avez un... Une eau là... Une espèce de symbole des Jedi... Une espèce de Yang Yang... Avec de l'eau qui coule... Moi je me dis mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Et Ryan Johnson il l'a dit à un moment donné... Il a cité sur Twitter quelque chose... Il faut dire que Ryan Johnson il vient d'une... D'une famille très religieuse... Donc religieuse plutôt catho je crois... Mais du coup je pense qu'il a conscience de ça... Il doit le savoir... Parce que quand tu as une éducation très religieuse... Tu dois forcément le savoir... Et lui-même dit que quand il a découvert le retour du Jedi... Il a beaucoup accroché avec Yoda... Parce qu'il avait un peu mélangé les précètes de Yoda... Avec son éducation très religieuse... Que lui-même a voulu dépasser à un moment donné... Donc il y a quand même quelque chose de très personnel là-dedans... Ce qui me fait dire que le mec ne fait pas n'importe quoi... Parce qu'il aurait pu ne pas le faire exprès... C'est ça que je veux dire... Mais j'ai l'impression que non... J'ai l'impression que c'est voulu en tout cas... C'est vraiment un film sur la foi... Comme les tout star wars en général... Mais là tu as quand même Luc qui te dit... Tout ça c'est de la vieille religion... Mais je garde quand même mes livres ancestraux... Oui... C'est une sorte de dichotomie assez intéressante chez lui... C'est qu'il y a quand même cet aspect conservatiste... Qui fait partie de lui... Parce que ça reste un Jedi... C'est le dernier Jedi... C'est ça qui est intéressant... Mais qu'il ne les brûle pas d'ailleurs... Parce que finalement... Ré... Gardez les gardes... Oui mais... Si il les brûle... Oui pour lui il les brûle... Pour lui il les brûle... C'est aussi une métaphore sur les films... Bon bah on brûle la Bible... Et on continue... Oui exactement... C'est clair que c'est un truc par rapport à... Moi ce que je dis tout de suite... On brûle le passé toujours... Les gens vont dire... Mais comment va être le 3 ? Mais moi je me dis... Mais est-ce que c'est... La suite... Est-ce que c'est le 2... Après le 3... Est-ce que c'est la suite immédiate ? Est-ce que la suite ça sera... L'épisode 9 ? Ou est-ce que la vraie suite ça ne va pas être... La nouvelle trilogie... Mais Gigi... Il n'a jamais fait des films... Il n'a fait que de l'entertainment... Oui mais même... On sent qu'il est en train de développer un truc... Bah oui oui... C'est ce que disait Fabien... Les gosses... On va les voir dans la trilogie... Pour moi c'est la base... C'est ça quoi... Il va essayer de créer... On ne sait pas... Un truc initiatique différent... Enfin je pense... Mais tu vois c'est là où... Je pense que son véritable apport... A lui en tant que... Que compteur... Va être fort... A Ryan Johnson... C'est que... Là il est encore... Esclave... De ce qu'il y a avant... Mais maintenant que... Bon par suite quand l'épisode 9 sera sorti... Tout sera... Ce sera terminé... L'arc avec les vieux... Ce sera terminé tu vois... Mais vu que... Peut-être... C'est une hypothèse... Peut-être que son arc à lui... Son histoire ça va être celle de ces gosses là... Peut-être que là il va créer quelque chose de complètement différent... Et qu'il va pouvoir s'exprimer autrement... Et moi personnellement... Je ne demande que ça... Si bien sûr la trilogie n'est pas annulée... Parce que tu sais... Il y a encore des spéculations... Bah oui mais parce que... Moi c'est ça qui me rend un peu... Un peu... Un peu gênant... Je me dis... Merde les mecs... Ils sont en train peut-être de détruire... Le seul grain de sable qui pouvait... Oui voilà... Dépouser sur quelque chose... Et ça c'est... Parce qu'il n'est pas sûr que la trilogie... Parce que... Mais les mecs... Je crois vraiment pas que... C'est Catherine Kennedy qui gère... Et elle adore Rian Johnson... Si elle a viré les réalisateurs de Solo... Si elle a viré Colin Trevro... C'est pas pour rien... C'est parce que... Elle voit où ça va ou pas... J'aurais kiffé que les réalisateurs de Solo continuent... Mais si c'est pas dans la ligne directive... Non... Qu'elle voulait donner à sa saga... C'est comme... Feggie quand il fait son... C'est Marvel... Je pense qu'il va être le marionnettiste en fait... Mais oui... Oui mais tant qu'ils ont des résultats... Mais le problème... Bah il y a du résultat... Oui mais du résultat... On est pas sur des résultats... Et je pense que... C'est une femme qui veut voir le résultat... Ah oui on a fait quelque chose de différent... Les actionnaires ils veulent faire... Kathleen qui crie oui... Mais les actionnaires à qui elle doit répondre... Eux ils voient 1 milliard... Ils voient moins que épisode 7... Mais c'est normal... C'est un 2 comme disait Fabien... C'est logique... Oui mais les... 1 milliard pour un 2... Regarde comment on détruit... Quel 2 ? Ah oui... T'as le 8 de Fast and Furious... C'est une autre chose... Regarde... Tout ça n'est pas dans l'intérêt des actionnaires... Les intérêts s'en foutent de faire des développements historiques... Les actionnaires... Je pense que tu vas trop loin... Je pense pas qu'on a cette optique financière... Constant... Constant... Toi non... Mais Kathleen Kennedy oui... Elle est obligée... Elle est obligée... Parce que son poste dépend des résultats... Elle est dans l'entre-deux Kathleen Kennedy... Et il faut comprendre que les résultats de Star Wars... C'est-à-dire marrant qu'ils aient communiqué tout de suite... Pour dire qu'ils étaient rentables... C'est que vraiment ils ont senti le retour négatif... Qu'il y avait sur cet épisode là... Qui marchait... Des gens qui mettaient des rumeurs... Quand on voit que ça avait marché pas et tout... Donc du coup ils ont dit... Allez vas-y on balance tout de suite notre nouvelle... On est rentabilisé... Tu montres jamais tes fights... Tu montres toujours que... Il y a toujours un enjeu... Il y a toujours un enjeu... Oui bien sûr... Est-ce que Rian Johnson il est dans l'enjeu... Enfin du tout... Mais évidemment la suite dépend de ça... C'est la bulle internet qui donne son avis... Si il n'y a pas eu de bulle internet qui donne son avis... Les mecs se sont dit... Parfait ! Parfait ! Parce que ça a toujours été comme ça... Historiquement Star Wars... Le deuxième épisode a toujours moins marché... Même un film comme Spider-Man 2... À l'attaque des clones je ne suis pas sûr que c'est... Je ne suis pas sûr que c'est... Bien sûr que c'est... Non mais il y a très peu de films... Mais c'est mérité... Non mais tu vois... Les films... Les suites qui marchent mieux que l'original... Ce sont des films de films... Qui ont eu des succès d'estime... X-Men... Batman Begins... Qui ont eu des... Terminator aussi... Voilà ! Ouais mais c'est un autre chose... Terminator 2... Ça a tout explosé tu vois... Mais parce que... Ce sont des suites de films fondamentalement innovants... Des game changers... Des game changers tu vois... Donc les premiers ils ne pouvaient pas cartonner comme ça... Oui mais tu as l'exemple Man Max 2 aussi... Enfin tu vois... C'est-à-dire que le... Mais non c'est encore différent... Parce que Man Max 1 c'est un film d'autre... Voilà... Petit budget... C'était pas un film de studio en fait... Oui mais c'est pareil avec Terminator et Terminator 2... C'est des petits films... Après on fait un gros film... Qui finalement va englober le premier film... Non Terminator c'était vraiment un film de studio en fait... Le deuxième... Mais le premier non... Ah si c'était... C'était un film d'Orient... Mais c'est un petit budget... Petit budget... Oui c'est un petit budget... Mais si tu veux... Il n'y avait pas forcément vocation de faire une oeuvre grandiose avec Terminator... Là on parle d'un film Star Wars... Qui à l'époque a changé complètement la donne... Du paysage hollywoodien tu vois... Alors qu'aujourd'hui ces films Star Wars... Ils ne sont plus là pour ça... Ce sont des films de franchise... Mais... Mais comme je le disais... L'épisode 7 c'est un film que les gens ont attendu... Ont salivé pendant 30 ans... Donc forcément... Boum ! Deux milliards... Plus les vieux de la vieille... Les intermédiaires... Et les petits... Tout le monde y va... Pour les petits c'est parfait parce qu'on repart d'une histoire... Pour les jeunes intermédiaires... Les trentenaires... Ah ben c'est bon on y retourne et tout... C'est trop cool... Et les vieux de la vieille... Ils sont en train de chialer... Parce qu'ils retournent leur sensation de gosse... Là on est sur la suite d'une suite qu'on a attendu finalement que deux ans... Oui... Donc c'est normal que l'attente elle soit modérée... Mais un milliard de dollars ça reste faramineux... C'est le quatrième plus gros succès... De l'année 2017... Oui... Mais pour les financiers c'est jamais assez... Non mais tu as... Oui mais si mais c'est important... Ah mais c'est important parce que si un... Non mais ça reste un succès... Si une marque n'aura... Non mais bon... Il n'y a pas eu de débordement... En plus tout est très... Il y a bien un Star Wars un jour qui va se péter la gueule... Son exploitation est loin d'être terminée... Peut-être le solo effectivement... On parle de deux semaines d'exploitation... Oui... Un milliard en deux semaines d'exploitation... Ça va... 530 millions de dollars aux Etats-Unis... Et je pense que là c'est clairement le film que les fans voudront revoir... Même si que tu aimes ou pas... Exactement... C'est quelque chose qui bouleverse... Donc tu as envie de revoir pour... Bien sûr... Essayer de prendre un petit peu de hauteur... Et puis aussi il faut penser qu'on a un autre film derrière qui va arriver... Et qui va encore modifier la perspective sur ce film là... Mais justement je... Oui du coup ça va le réhabiliter... Voilà... En fait généralement le troisième... Un regain de fréquentation parce qu'en fait... On va dire qu'il va... On va dire sacraliser toute la saga... Un troisième film te permet de revoir les deux autres... Parce que c'est la fin aussi... C'est la fin aussi... C'est la fin aussi... Tu as l'inverse sur Matrix 3... Bon qui est arrivé très vite après le 2... Mais Matrix 2 a tellement... C'est méta un peu Matrix 3... Oui mais justement elle a tellement déçu... Et a tellement cassé le délire de certains fans du premier Matrix... Oui... Qu'elle a détruit... Moi je pense qu'elle ne l'a pas détruit... Mais elle a... Ça a forcément eu un impact sur la suite et qu'elle était le 3... Parce que les gens ils se sont dit... Ah ouais mais en fait... C'est différent parce que... C'est très différent Matrix... Matrix 3... C'est la deuxième partie du 2... C'est même pas un troisième épisode... C'est la deuxième partie du 2... En fin de compte dans Matrix t'as que deux films... T'as le 1 et le 2 et le 3 qui sont un seul gros truc... Et mais la différence c'est que c'est le même réal... C'est le même réal... Là tous les gens qui détestent ce film... Peuvent donner un espoir que... Tu dis à Brahms... Encore une fois... Tout dépend de ton rapport avec la franchise... Et c'est là où d'accord... Et c'est là où moi-même je me pose des questions... Parce que je me dis... Est-ce que t'as envie de voir ça ? Non non c'est pas ça... C'est que je me dis... Est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes pris dans le truc de Disney... Qui sont finalement plus malins que ce qu'on pense ? C'est-à-dire quand finalement... Pour les gens qui voulaient du nouveau... Et qui voulaient casser les choses... On aura la trilogie de Rian Johnson... Et puis pour les gens qui veulent garder le doudou... On repartira sur les Star Wars classiques... Ou sur les Rogue One Story... Les trucs comme ça... C'est-à-dire qu'en fait... Ce que je veux dire c'est qu'en fait finalement... Est-ce qu'en faisant ça... Ils ne sont pas en train d'englober tous les fans ? C'est un peu comme dans Matrix... En fait tu te rends compte que la... Que la résistance... Est elle-même fabriquée par... Par l'envière Disney quoi... Oui mais c'est une vraie question... Vous n'allez pas qu'il y avait eu des films sur les Wokes... Ça a englobé beaucoup de fans... Oui mais c'est vrai... Non mais c'est vrai... Ça visait un truc... Non mais c'est important... Et d'ailleurs ce que Campbell en parle aussi... Le dernier chapitre de Campbell... Et je termine là-dessus comme ça... C'est la dissolution... C'est-à-dire qu'il parle de la fin du microcosse... C'est-à-dire qu'il parle de la fin des mythes... Pour lui les mythes à un moment donné... Ne... 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 Les dieux sont morts... Et ça va se dissoudre dans tout... Bien sûr... Et là... Et franchement quand tu lis ça... T'as l'impression qu'il parle de... Un peu de Disney... Et des sociétés des majeures hollywoodiennes... Qui font du spectacle... Et qui... Rongent le truc... Jusqu'au... Voilà... Ils bouffent l'os... Ça peut... Ça peut effectivement... Complètement distordre... Le concept cambélien... Mais c'est ce que dit Truc... C'est il dit... Voilà... Les sociétés isolées tenues par leur rêve... Dans un horizon chargé de mythologie... Ne représentent plus que des territoires à exploiter... Donc là on est vraiment là-dessus... Et au sein même des sociétés développées... Les derniers vestiges de l'héritage ancien de rites... De morale et d'art... Sont en pleine décadence... Et c'est la grande question que je peux te poser... Est-ce qu'on n'est pas dans une décadence... Des sémites là ? Parce qu'on aura toujours envie de... Tu vois... De voir ces films... Non mais après j'aime bien ce film... Je pense que derrière il y a un grand... Il y a un super réal qui fait quelque chose de bien... Et qui développe... Mais ce que je veux dire c'est que... Comme toi... Moi aussi je me pose la même question... Il y a eu trois Star Wars... Même quand je vais voir les Batman etc... Je me dis putain l'envie elle est plus là quoi... Et je me dis pourquoi ils sont en train de détruire le truc... Cette trilogie elle arrive... Mais il le dit dans une autre époque... De la prélogie ou de la première trilogie... C'est une époque où tu as au moins 3-4 blockbusters par mois... Oui oui... Avant tu en avais 3-4 par an quoi... Et en plus ça va à un rythme effréné oui... Oui bien en plus on prend une marque... On fait de la rétention... On essaye de retenir les gens le plus possible... Et puis on fait des coûts marketing incroyables... Donc forcément ça se dissout... Et voilà savoir si ça c'est l'étincelle pour faire autre chose... Ou le signe que les choses vont être en perpétuelle décadence etc... On aurait toujours envie d'aller voir ces films... On dit que ça peut lasser les gens... Mais le cinéma c'est jamais aussi bien porté quoi... Pour cumuler des milliards comme ça à chaque fois... Ça fait des milliards... Oui mais faire des milliards ne veut pas dire avoir un impact sur la vie des gens... Non c'est sûr... C'est pas pareil... Mais sauf que les gens... Qui ne peuvent pas aller au cinéma régulièrement... Vont choisir des marques sûres... Des valeurs sûres dans lesquelles... Ils vont se réconforter... Ils vont rentabiliser leurs 10 euros... Et je peux te faire... Voilà... Oui mais c'est comme... En effet spéciaux... C'est aussi comme ça qu'on dit... C'est pour ça que tu vois... C'est un roi c'est une valeur sûre... Le Mad Max reste au dessus... Oui mais bien sûr... Le Mad Max reste au dessus de tout ce genre de truc... Mais la différence de Mad Max c'est que Mad Max n'a jamais répondu... Aux structures de marques... Mad Max là encore c'est comme Matrix... C'est une anomalie... Oui bien sûr... Et parce que c'est un auteur à la base... C'est un film d'auteur à la base... Un auteur à la base... Même si le film coûte beaucoup d'argent... Il n'y a jamais eu de logique entre les films en fait... C'est le seul mec qui a ressuscité sa saga... C'est le seul qui a ressuscité une saga avec un quatrième... Intelligemment... L'arme fatale... Tout ce qui est... Die Yard et tout ça... A chaque fois ils ont mis un quatrième qui est arrivé comme ça... Qui cassent l'harmonie en fait... Qui cassent l'harmonie complètement... Et celui-là... Il ne casse pas du tout l'harmonie... Parce que déjà la trilogie... Se brisait l'une... Exactement... Parce que c'était déjà des anomalies... C'était pas des continuités... C'était toujours des anomalies... Oui mais regarde... C'est tous des anomalies de façon... Si t'as... Je dis une connerie... T'as Stallone avec son Rambo... Qui créait encore un truc... Parce que les trois Rambo sont très différents... Les trois premiers... Avec son quatrième il faisait encore autre chose... Non t'as quand même eu des choses... Mais c'était une anomalie aussi Rambo... Parce que tout dépend de comment tu abordes ton mythe aussi... Parce que dans Mad Max... A la fois on relance un mythe... On relance différentes générations du même personnage... Il n'y a pas vraiment de vraie continuité... A part peut-être entre le 1 et le 2... On le met dans un contexte complètement différent... Et Rambo c'est le héros crépusculaire... Mais ce qui est intéressant c'est que... Finalement Rian Johnson... Comme je disais un peu messianique... Le mec qui arrive pour sauver... Encore une fois sans comparer la qualité... Donc ça je ne parle pas de la qualité... Je parle de la structure... Rian Johnson ou George Major font la même chose... Sur Fury Road et sur Les Derniers Jedi... C'est à dire qu'il travaille sur comment est l'héritage du mythe... Parce qu'il y a vraiment une transmission du personnage de Mad Max... Qui n'est plus le Mad Max Matt Gibson de base... Et qui va transmettre mais littéralement avec une transfusion sanguine... Le sang du héros à Furiosa... C'est son parcours... Et c'est là où Mad Max est au-dessus de tout le monde... Parce qu'il le fait en plus en mouvement avec des structures... Où ça passe comme une lettre à la poste... Et avec du rythme constant... Mais parce qu'il n'a pas les mêmes blocages... Que peut avoir un mec qui va bosser sur Star Wars... Oui et puis le ciblage... Le ciblage du public n'était pas le même dès le départ... Donc tu n'as pas les mêmes impératifs commerciaux... Budgétaires... De peu mûche aussi... Ce n'est pas des millions de gens qui ont rêvé d'avoir Mark Hamill pendant des années... Avant... Non mais bien sûr que non... Et puis même l'univers de Mad Max n'est pas aussi... Fétichiste que celui de Star Wars... On n'a pas espéré voir un Mad Max 4... Non... Quand la bande-annonce de Mad Max 4 est arrivée... Ça a été un gros coup dans la gueule... La bande-annonce de Star Wars 7... Ça n'a pas été un gros coup dans la gueule... Mais on l'a par contre... Elle est énormément espérée... Le frisson était là... Le frisson qu'on a eu à l'épisode 7 au début... Il était là... Le... Le générique... C'est sûr... Et ça c'est vrai... Je suis d'accord que c'est en train d'être détruit... Mais... La rareté... C'est la rareté d'une franchise... Peut-être qu'il faut détruire les choses aussi... Sans doute... En tout cas Star Wars... C'est comme Marvel... Disney... C'est clair qu'ils ont un système de production... Qui est tellement intense... Qu'ils ne vont plus capitaliser sur la rareté... Mais plutôt sur la collection... Oui la qualité peut-être... Alors oui... Des productions de qualité... Alors dans l'esthétique... Je ne suis pas forcément dans le cri... Ce qui est fou c'est qu'il y a des mecs comme Gareth Edward ou comme Ray Johnson... Qui sont des mecs de talent... Oui... Qui seront... À qui on file des mythes énormes... Et qui ont vraiment des choses à dire tu vois... Mais... Jusqu'à où ils peuvent aller... Jusqu'à... En toute objectivité... Je pense que des films comme Rogue One... Qui reste quand même mon préféré... De la dernière collection on va dire... Sont des films... Qui sont plus dans la continuité... De la personnalité de leur réalisateur... Ceux du Rogue One et le 38... Que pouvait l'être l'épisode 7... Même si je trouve que l'épisode 7 a pour lui... Une rythmique... Extrêmement efficace... Qui fait qu'on ne perd pas de temps... Je peux te dire ce que tu veux... Mais l'épisode 7 il plaît à tout le monde... Enfin il plaît à tout le monde... Non je sais pas... Non je sais pas... Je voulais dire il plaît à un grand public... Oui bien sûr... Bien sûr oui... Et les fans ils sont contents dès le début... Après... Ils peuvent être dégoûtés... Pas dégoûtés etc... Il y en a un peu pour tout le monde dans l'épisode 7... Voilà voilà... C'est magnifique dans le set... Oui oui... C'est très très bon... L'idée de la cassure... Elle était déjà dans la prélogie aussi... Parce qu'il y avait une cassure esthétique à tous les niveaux... Il y avait une cassure de structure et tout ça... Lucas n'a jamais voulu faire la suite comme ça... En fait il a voulu faire un autre truc à lui... Après... Après il y a des couilles dans le scénar... Les acteurs jouent très mal et tout ça... Mais après c'est... A toi d'en faire ce que tu veux aussi... Oui oui... Tu vois... En tant que spectateur... Bien sûr... Tu peux t'en foutre de la peine de Naboo... Mais tu peux vibrer devant le duel final... Ah Mustafar... Ouais j'avais oublié Naboo... Non mais tu vois... Il y a des portions qui ne te laissent pas ni faire... L'autre jour je regardais... Je suis retombé sur l'épisode 3... Je me disais... Putain... Les acteurs jouent tellement mal... Le script est tellement cabossé pour raccorder les trucs... Mais il y a des moments, des séquences... Tu dis tiens les trucs qui sont pas... Non mais sur le papier... Je pense que ça marchait vachement bien... Effectivement tu as des acteurs qui sont sur des fonds verts... On leur dit vas-y joue... Mais tu vois... Ce que tu as là... C'est parce que tu as la puissance du mythe de base... Oui oui... Qui te renvoie au fait... C'est comme quand moi je vois... Quand je vois Justice League qui est horrible... Tu vois... J'ai même pas l'envie... On en a parlé... On n'avait même pas envie de le voir... Non mais tu n'as pas envie... On n'avait plus envie... Alors que Justice League... On en a rêvé pendant des années... Mais là tu es encore sur une autre surdose... Sur les super-héros... Non parce qu'on parle aussi de mythes... On parle aussi de mythes qui sont... Et Tyria jusqu'à la moelle... Des mythes d'ailleurs qui ne sont pas extrêmement cambéliens dans les super-héros... Mais tu peux dire ce que tu veux... Quand des fois tu vois le Batman qui tombe... Qui coure et qui roule dans la bande-annonce... Tu as envie de voir le film... T'as envie de voir le film... Parce que ça fonctionne... Et pourtant le film c'est une horreur... C'est une horreur... Mais tu... Mais ça c'est la curiosité... Non c'est pas la curiosité... C'est qu'il y a une puissance du mythe pour moi... Une puissance marketing pour ma part... Non non non... Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche... Qui n'est peut-être pas deux... Mais qui te fait te dire... Il y a encore une part de l'espoir... Parce que tu vois... Par exemple Batman... C'est comme pour les Jedi... C'est un personnage qui est tellement important... Tellement symbolique dans notre pop culture... Que bien sûr que tu as envie de voir le nouveau film Batman... Même si tu sais que ça va être un truc... Même si tu filmes de manière la plus pourrie du monde... En faisant n'importe quoi de Batman... Il y a toujours un moment donné... Tu vas dire c'est Batman ça marche... Ah non non... Non ça marche... Une demi seconde... C'est le vrai marché... C'est Batman... C'est Batman... Je suis là parce que c'est Batman... Ouais c'est ça... Enfin voilà... Voilà... Fantashe, réalité... Vaudrier... Faisons ce que vous voulez... Revoyez Matrix 2 et 3 si vous voulez... Simulac et simulation... Simulac et simulation... N'hésitez vraiment pas à nous dire si vous pensez... C'est très philosophique... On fera un truc plus con hein... Quatre grosses parties... Pas Louis de Funès... Oui avec son noir... Donc on aurait préféré l'écitation de Bruce Campbell... Mais oui mais on devrait terminer par Bruce Campbell... Comme ça ça... On ferait une vraie... Ok... Ah en même temps il y a le récit initiatique de Bruce... Bah bref... Faut vraiment comprendre... David Dead je vais pas en parler... On comprend le clivage et ce qui est intéressant c'est que... Fabien n'était pas disponible et... On voulait vraiment pas faire d'émission sans Fabien... Parce que c'était vraiment le seul qui... Était très détaché de ce film en fait... Et du coup c'est intéressant... Du coup on l'a capturé et il est là... En fait je suis pas là... C'est une projection... C'est typo... En fait il est là et fait... Il fait caca en même temps et... Je suis dans le sud de la France... Sur un percher sur une montagne... Tout à fait comme ça... Avec un petit pastis... Exactement... Je suis dans un pastis... Je suis dans un pastel... Ça va émaner... Il y aura plein de petites Fabien... Il y a un mec qui va... Qui va passer le balader... Il va dire... Avec un accent comme ça... Je vais retourner à ma pétanque... Godzilla... Et puis hop... Ça se terminera comme ça... Je vais retourner à ma pétanque... Ok... Bah super... On vous dit à bientôt... N'hésitez pas à réagir... J'espère qu'on a pas été trop... Moi j'abandonne... C'était bien... Jusqu'à là... Mais voilà... On vous dit à bientôt... Salut les amis ! Salut ! Ciao !